Donc, Mouto, ma femme, continue de s'unir à moi, il y a virgule. Donc ici, c'est Mouto qui raconte son histoire, c'est Mouto qui est habilité à raconter ce qu'il a vécu, à raconter ce qui s'est réellement déroulé. Ceci s'est bien produit bien avant le grand cataclysme, donc avant le grand déluge, bien avant, c'est-à-dire les dérives des fragments du contenant. Donc, Mouto dit ici, Mouto, ma femme, continue de s'unir avec moi, Mouto. Et même dans la période de la fertilité connue, il y a point ici. Ceci arriva enfin que moi, Mouto, virgule, je puisse de nouveau, je puisse de nouveau me représenter dans la matrice de Mouto. Il y a point. Donc, pourquoi il dit ici que ceci arriva enfin qu'il puisse de nouveau se représenter? Parce qu'on vous dit tout le temps, il y a des gens qui vous disent tout le temps que la femme est la mère de l'humanité. Beaucoup de personnes ont ce genre de propos dans les médias, dans les débats, dans les écrits, les blogs, et tout de suite, en parlant de la femme. Et ils vous disent que la femme en général est la mère de l'humanité. C'est Mouto, l'homme qui est le père de l'humanité. Parce que c'est Mouto qui manifeste Mouto. Est-ce que vous comprenez? Donc, le fait de dire que la femme est en première mère de l'humanité, c'est l'antifrase, c'est l'antivérité. Elle est la mère de l'humanité après Mouto. Est-ce que vous comprenez? Après Mouto et non avant Mouto. Donc ici, on rectifie tout simplement l'histoire. Donc, c'est l'homme qui est Mouto, qui est le père de l'humanité. Parce que c'est lui, par lui, que la mère de tous est tissu. C'est lui, par lui. C'est lui. Sous-titrage Société Radio-Canada